... 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 qu'on a compris qu'on veut faire un avion maintenant on va revenir à des choses beaucoup plus âpres on va dire dans le domaine de l'ingénierie on va raisonner par fonction et là on va là ce que je vous ai présenté peut-être qu'il va y avoir des ingénieurs dans la salle un diagramme pieuvre voilà on va se faire un petit un petit diagramme pieuvre on va voir notre produit un avion mais ça peut être n'importe quoi ce que je vous raconte c'est vrai pour c'est vrai pour des voitures c'est vrai pour des machines à café etc mais là on va l'appliquer à un avion un avion donc on va lui on va lui demander une fonction principale donc qui est ici nous transporter un point d'un point à un point b en toute sécurité et on va y appliquer tout un tas de fonctions contraintes et ces contraintes vont être spécifiques certaines de ces contraintes vont être spécifiques à l'aéronautique au milieu aérien une de ces contraintes en une de ces contraintes va être que la troisième dimension est une dimension qui est absolument pas naturelle pour l'être humain on va faire évoluer l'homme ou la femme mais on va le dire l'homme avec un grand h ou l'être humain je suis pas très à l'aise avec les les propos inclusifs etc donc on va dire les l'être humain qui est dedans le bétail des fois comme on dit mais il s'agit de le faire évoluer dans quelque chose dans un élément qui est absolument pas naturel l'homme est fait pour rester sur terre il est pas fait pour voler aux grandes dames de beaucoup de personnes non l'homme ne vole pas donc il faut il faut en faire en sorte qu'ils soient en toute sécurité là donc ça amène des contraintes un petit peu particulière la sécurité alors l'environnement humain c'est une fonction de contrainte bon trois fois rien c'est le bruit ce qu'on appelle la pollution enfin c'est quelque chose de finalement qui gêne pas grand monde hormis les gens qui habitent autour d'un aéroport après que l'aéroport soit construit mais bon on est obligé d'en tenir compte donc fiabilité sécurité c'est un peu la même chose le facteur humain c'est pareil c'est ce que vous expliquez c'est dans ce cadre où l'être humain qui est dans l'avion est dans un élément absolument pas naturel et accessoirement alors là c'est ce que je vais vous raconter c'est surtout vrai pour un avion comme le tbm c'est l'esthétique l'avion doit être beau alors ça paraît tout bête parce qu'un avion c'est comme si on prend un avion de ligne bon bah c'est pas très très beau c'est un gros cylindre c'est un gros cylindre blanc pas très esthétique on a vu un peu plus joli un avion comme le tbm il faut que ça fasse bling bling il faut que le que le client qui va acheter son avion 4 millions de dollars il soit content il faut qu'il y ait des bords d'attaque chromé il faut qu'il y ait du chrome faut que ça brille il faut que les peintures soient jolies il faut que les peintures soient à son goût soit à l'image du propriétaire il faut que l'intérieur soit cossu il faut que ça faut que ça en jette bon et parfois on amène on peut arriver à des détails un petit peu un petit peu croustillants qui techniquement sont absolument naze mais bon ça fait plaisir aux clients ça arrive donc ça c'est une contrainte assez forte bon on a parlé de tout ça on a parlé de contraintes on a parlé de fonctions on va essayer de simplifier un petit peu tout ça sur un avion c'est à quoi ça sert ça sert à rester en l'air pour aller d'un point 1 à un point b il s'agit quand on part du point a il s'agit de viser le point b sans écart et il s'agit de rester en vie dans cette dans cette machine peu près ce qu'on demande à un avion et donc on va d'un point a un point b il faut viser le point b il faut rester en vie dans cette dans cet avion et évidemment il s'agit pas d'arriver avec avec quatre heures de retard ou 25 jours de retard il faut arriver à l'heure prévue donc il faut assurer la vitesse à laquelle l'avion la machine est prévue pour faire simple alors ça va paraître un peu grossier mais un avion global globalement c'est ça d'un point de vue d'un ingénieur un avion d'un point de vue très macroscopique c'est ça le reste c'est du détail et bien justement ces détails ils vont être traités bien évidemment par des métiers différents alors j'aime beaucoup cette petite image cette petite image humoristique qui montre comment est vu un avion par les différents métiers je vais venir vous donner une vision macroscopique générale de ce qu'on pourrait appeler d'un ingénieur en chef on va dire quelque part ça quelque part comme ça de ce que c'est qu'un avion évidemment il ya les détails sont gérés par des métiers et chaque métier va s'intéresser à son à son détail et donc on peut avoir différents métiers comme par exemple pas ici donc quand on regarde le wing group par exemple wings ce sont les ailes donc ça c'est les les ingénieurs qui conçoivent l'aile bah pour eux l'avion c'est une paire d'aile quoi et ils voient pas autre chose donc ils vont tout faire pour faire leur aile jolie etc puis le reste qui se débrouille pareil pour les gens qui font de l'intégration pour l'aérodynamique les ingénieurs aérodynamiciens ils vont faire des avions très profilés etc quand bien même ça serait infabricable donc il nous faut un chef d'orchestre donc ce qu'on appelle un architecte des collèges d'architectes qui vont discuter entre eux pour avoir quelque chose à peu près cohérent donc il ya un avion qui puisse être facilement réparable à peu près facilement fabricable à moindre coût parce que on est des entreprises donc on cherche à se faire de on cherche à se faire du bénéfice donc faut pas que ça coûte trop cher à fabriquer etc etc donc j'aime beaucoup cette petite image qui rappelle un peu les fondamentaux de de nos métiers donc voilà pour la partie très macroscopique est-ce que jusque là ça va n'hésitez pas aussi parce que là on va rentrer dans les choses qui fâchent on va revenir sur les bancs de l'école on va revenir à de la physique la physique alors pourquoi est ce que je parle de la physique parce que la maîtrise de la physique et des sciences physiques en aéronautique est un prérequis indispensable si on ne maîtrise pas la physique on ne sait pas faire voler un avion j'entends beaucoup autour de moi de gens d'amis etc qui considèrent que la physique c'est on préfère faire de la politique par exemple c'est beaucoup plus réel non la physique c'est ce qui permet aux gens qui sont dans un avion de rester en vie et puis accessoirement ça permet de faire voler l'avion correctement alors le évidemment comme il s'agit de tenir en l'air donc il nous faut une force physique qui va nous permettre de rester en l'air et on va s'appuyer sur le principe de bernouillis alors je vais pas me fâcher avec les aérodynamiciens les gens qui font la mécanique des fluides etc ce que je vous raconte c'est extrêmement grossier mais ça permet de fixer les idées le principe de bernouillis vous prenez une feuille pour l'illustrer le principe de bernouillis vous pouvez faire l'expérience là vous courbez la feuille et vous soufflez dessus j'ai soufflé sur la feuille j'ai pas soufflé dessous alors ce principe là consiste à faire accélérer de l'air au dessus de la feuille et l'accélération de cet air va créer une dépression qui va aspirer la feuille sur le haut vers le haut et quand on a du coup quand on a compris ce principe là on s'est dit eh ben on va regarder ce profil là et on va en faire une aile d'avion donc un avion n'est pas poussé par de l'air il est aspiré vers le haut donc quand on applique ça à l'aile effectivement bon j'ai mis une petite formule mais bon c'est plus pour faire joli qu'autre chose ce qu'on a c'est ici c'est la formule qui permet de calculer un effort de portance ou un effort de traînée en tenant compte de différents paramètres comme la densité de l'air une surface à l'air etc etc je ne vous demande pas de retenir ça c'est juste pour faire joli on a maintenant un principe physique qui nous permet de rester en l'air ça c'est bien ensuite il nous faut un principe physique qui nous permettent de diriger l'avion parce qu'il s'agit de passer d'un point A à un point B et pas passer à côté du point B donc il nous faut de quoi diriger l'avion alors si l'avion est contrôlé par des surfaces et entre autres ce qui nous intéresse ici c'est l'empennage vous voyez cette partie cette partie qui est à l'arrière donc avec la dérive et le plan horizontal fixe et là ça va nous permettre de manipuler l'objectif c'est de pouvoir manipuler l'avion suivant trois axes le premier axe c'est un axe de tangage donc le roulis pardon le roulis va consister à incliner l'avion dans comme ça c'est comme ceci l'axe de tangage va donc va consister à faire à faire pivoter l'avion suivant cet angle suivant cet axe là et enfin on va utiliser l'axe des lacets qui va consister à faire tourner à faire pivoter l'avion suivant cet axe là l'objectif c'est de contrôler les rotations suivant les trois axes du les trois les trois axes de l'espace en vertical horizontal et longitudinal le et ses axes évidemment ce que sont tous coïncidents donc qui se croisent ils se font ils sont pas coïncidents sont des axes qui se croisent en un point qu'on appelle le centre de gravité ou le centre de rotation ça dépend dans quel type de physique on s'applique on voit donc maintenant on a donc ces forces physiques effectivement on va jouer sur les surfaces portantes qui sont à l'arrière pour créer des efforts qui vont faire pivoter l'avion dans un sur un côté un côté ou de l'autre on va utiliser des ailerons qui vont modifier la portance localement des ailes pour la faire pivoter d'un côté ou de l'autre quand on veut faire tourner un avion on l'incline et tout simplement grossièrement ma partie préférée mécanique des solides donc là il s'agit de rester en vie dans un avion il s'agit que de rester en vie au sens où on est dans une structure fait l'avion est une est une structure métallique ou en bois enfin ce qu'on peut imaginer comme matériaux et ces structures doivent être dimensionnées le dimensionnement en aéronautique il consiste à mettre de la matière là juste là où elle est nécessaire j'y reviendrai un petit en plus tôt en fin de en fin de conférence donc on va utiliser des principes mécaniques de la théorie des poutres c'est ça c'est quelque chose qui est pas mal qui va nous qui va nous permettre de donner les dimensions de longes rondes etc etc et un élément qui est vachement sympa c'est ce qu'on appelle le moment d'inertie quand on fait une poutre moment d'inertie i égale bh cube sur 12 pour un pour une section rectangulaire ce qui est intéressant de retenir c'est que l'inertie donc la capacité de résistance à la flexion d'une poutre dépend de la hauteur de cette poutre au cube donc il s'agit quand on parle même quand on veut augmenter la raideur d'une poutre je prends l'exemple d'un profilé par exemple voyez le gros longeron qui seront là quand on veut augmenter la raideur de cette poutre on va pas augmenter sa largeur mais il va être beaucoup plus efficace d'augmenter sa hauteur et c'est pour ça que quand vous voyez des poutres dans un milieu industriel on va utiliser des profilés en i par exemple parce que la matière qui travaille c'est celle qui est à l'extrémité un autre exemple voilà si je prends ma feuille quand elle est comme ça elle est molle si je la mets comme ça elle est raide voilà ça c'est le moment d'inertie très 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 utilisé en aéronautique de façon générale en construction de ponts etc proche conservative marche de sécurité alors je vais passer rapidement dessus l'objectif je vous présenterai un peu après que le un des grands ennemis d'un avion c'est sa masse donc on va chercher à avoir des structures les plus légères possible donc on va voir quand on va quand on va exécuter nos calculs on va s'assurer que en fonction des charges qu'on met dessus des efforts etc que la structure tienne mais faut pas qu'elle tienne de trop si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que si on a un si je mets un effort on va dire si je mets 10 kg ici il faut que ma poutre résiste juste à 10 kg on va pas dessiner une poutre qui va résister à 100 kg non on fait une poutre qui résiste à 10 kg plus un petit quelque chose ce petit quelque chose constituant une marge de sécurité parce que si on commence à avoir des surdimensionnements un peu fort comme on peut le faire dans le btp par exemple des avions les déclats on n'est pas plus ma partie préférée les calculs aux énergies là alors oui effectivement bon j'ai mis quelques petites formules mais c'est un peu pour fixer des idées un avion il va évoluer donc il va évoluer donc il va il va se mouvoir il va accélérer il va monter en altitude pour différentes raisons tout ça ça représente une dépense d'énergie je vais vous allez voir dans ma présentation le concept d'énergie est très présente et je parle pas d'énergie au sens de ce qu'on entend classique d'une facture d'une facture d'électricité d'une facture de gaz ou une facture de fuel pas de ça dont il s'agit de l'énergie au sens de la physique c'est à dire qu'un avion il va falloir qu'il quand il est sur une piste de décollage on appelle ça une piste d'atterrissage en français mais les anglais appellent ça le runway donc une piste de décollage les quand on part d'une piste de décollage l'avion à une vitesse initiale nulle et il faut qu'il a et en quand il est en croisière donc à haute altitude il avance à plus de 900 km par heure dans le cas d'un avion de ligne et pour un tbm c'est aux alentours de 600 km par heure donc il va accélérer l'accélération donc là donc la vite entre la vitesse initiale à zéro et la vitesse finale on va dire ça comme ça 600 km par heure à 600 km par heure il est l'avion à une énergie cinétique l'avion quand tout objet en mouvement un objet qui est en mouvement qui a une vitesse à une énergie cinétique c'était c'est une l'énergie cinétique c'est représente une voilà c'est une espèce de d'entité une quantité de choses qui représente ce qui est en mouvement donc c'est lié là comme plus la pour deux objets qui avancent à la même vitesse plus un objet est lourd plus lui il acquiert et puis il a de l'énergie cinétique en lui et un objet qui ont des deux objets qui ont la même masse un objet qui va l'objet qui va aller plus vite va avoir une énergie cinétique plus grande donc un avion c'est pareil quand il faut l'amener à 600 km par heure il faut que lui acquérir lui donner cette énergie cinétique et cette énergie il va la piocher dans son carburant ensuite on a un autre type donc le carburant donc ça c'est pour acquérir de la vitesse et j'ai donc j'ai parlé que d'une partie du problème l'autre problème dans un avion ce sont les frottements globalement tout ce qui nous entoure tout objet en mouvement sur cette bonne vie planétaire est soumis à des frottements là en l'occurrence on va parler de frottement de frottement de l'air ces frottements représentent une force et cette et cette force quand on l'applique à la durée d'un trajet ça représente une dépense d'énergie également donc on appelle le travail d'une force le travail donc le travail du force c'est la force multiplié par la distance qu'elle a parcouru donc il a fallu donner de l'énergie à l'avion pour vaincre ces forces là tout au long de son trajet la particularité avec les frottements de l'air c'est que plus l'air plus l'air se raréfie plus les frottements sont faibles donc on va chercher à voler à plus haute altitude si on pouvait voler en dehors de l'atmosphère on pourrait le faire pour donner un exemple ouais quand on prend concorde qui volait très vite mac 2 il volait quasiment là dans la stratosphère à un endroit où il n'y a pratiquement pas d'air justement pour éviter ces frottements mais bon et ce qui m'amène d'ailleurs maintenant à la deuxième type d'énergie dont il va falloir dépenser c'est l'énergie de pesanteur alors là c'est encore autre chose l'énergie de pesanteur c'est quand on prend un objet alors je vais pas faire tomber un objet voilà l'énergie de pesanteur c'est va dépendre de la hauteur à laquelle on se situe plus un objet va être proche du sol plus l'énergie potentielle qu'il va créer grâce à la pesanteur sera faible l'énergie potentielle se s'exprime quelque part de cette façon là j'ai un objet qui a une masse un objet pesant il est tombé parce qu'il a une il a il est tombé à cause de son poids et ben c'est l'énergie potentielle qu'il a acquis qu'il a acquis grâce à son altitude qui va faire en sorte qu'il va tomber pour arriver à une énergie potentielle plus basse à une altitude plus faible si je raisonne à l'inverse quand un avion doit voler à haute altitude typiquement aux alentours de 10 km d'altitude quand il doit partir de zéro à dix mille mètres et ben faut qu'il faut qu'il faut qu'il puisse vaincre cette différence d'énergie potentielle donc qui de zéro à l'altitude volu et cette différence d'énergie potentielle et ben c'est de l'énergie que l'avion doit fournir est ce que c'est clair pour tout le monde donc une fois c'est à dire que c'est un minimum quelque part j'ai pas parlé de rendement encore c'était donc c'était une fois qu'on a compris ça on a compris qu'un avion ben s'il veut vaincre s'il veut avoir des frottements minimum donc pour que le travail de la force de frottement soit minime il faut qu'il monte à haute altitude mais en contrepartie il faut qu'il dépense de l'énergie pour arriver à la haute altitude donc il y a un compromis à trouver on peut pas monter trop parce qu'on pourrait se dire ouais super on va au delà de la stratosphère à 30 km mais non parce qu'il faut y arriver il n'y a qu'à avoir une fusée par exemple la quantité énorme d'énergie que ça dispose juste pour faire 100 km quoi voilà donc ça c'est donc ça c'est ce compromis là à trouver et par conséquent comme dans l'énergie potentielle de pesanteur intervient la masse dans l'énergie cinétique intervient la masse vous comprenez que plus un avion est léger mieux c'est bon je parle pas je parle pas du rendement bon ça c'est quelque chose un petit rappel comme ça en passant ça fait toujours ça fait toujours plaisir une énergie ça s'exprime en joules ou en kilowattheures ça dépend ça dépend mais tout ça les ajoutes le kilowattheures ça c'est la même chose une puissance s accrime en watts une force en newton et le temps second pour que mes calculs soit homogène d'un point de vue des dimensions parce que côté physique c'est bon ouais donc on est obligé d'avancer plus vite oui non mais c'est le compromis plus il faut plus on vole haut plus il faut aller vite pour compenser la diminution de densité d'air mais en même temps moins il y a d'air plus on peut avancer vite parce qu'il y a moyen de frottement donc c'est un cercle un petit peu vertueux mais oui il faut avancer plus vite donc il faut il faut augmenter l'énergie cinétique de l'appareil donc il ya un compromis à trouver alors il parce qu'il ya les ailes qui sont là aussi pour pouvoir l'empêcher c'est à dire qu'à un moment donné les efforts de portance qui sont sur les sur les ailes pour imaginer un petit aparté on a l'hélice qui tourne et par effet de réaction l'hélice l'avion va tourner naturellement autour de son en contre réaction sauf que les forces de portance qui sont exercées sur les ailes ici et ici vont contrer cet effet là en vol il faut savoir qu'il ya quand même des phases de vol entre guillemets sur un avion où cet effet là est ressenti c'est au décollage quand on commence à mettre plein de patates sur le sur au décollage on peut avoir des effets où l'avion bascule bascule sur le côté donc par réaction parce que la portance sur les ailes n'est pas assez forte sur un avion classe sur les avions modernes c'est un effet qui est un petit peu limité parce que bon il ya des ayats les avions sont quand même relativement bien conçu mais si on prend on monte à la seconde guerre mondiale les speed fire les ces avions ces avions anglais ils avaient la fâcheuse tendance puisque le train d'atterrissage était un petit peu un petit peu raccourci il avait la fâcheuse tendance de basculer au décollage quand les élèves pilotes ils mettaient là ils mettaient la patate donc il y avait 2000 dernier speed fire c'était 2500 chevaux avec un couple avec avec un couple tellement fort que l'avion il basculait il basculait quasi instantanément et le jeune pilote s'il s'en sortait c'était bien donc oui l'effet l'effet existe sauf qu'il est il est contré par les forces de portance sur les gouvernements n'ont pas trop alors après plus l'avion va vite plus les effets des ailes sont efficaces après non ça va être l'action du manche ça va être l'action du pilote qui va qui va beaucoup faire ça on a un autre truc mais qui est vraiment léger on voit un petit peu sur la maquette l'axe d'hélice est légèrement décalé quand on regarde l'axe l'axe d'hélice il n'est pas dans l'axe de l'avion l'axe d'hélice il est un petit peu décalé mais bon ça change pas grand-chose ça pour ça change pas grand-chose au problème oui ça se fait les russes étaient très elles sont très très fortes dans ce domaine là d'ailleurs dans les hélices contrarotatives mais ça pose un problème c'est que c'est plus lourd donc le bénéfice de l'antirotation grâce à des hélices contrarotatives en hélices contrarotatives il y a une hélice qui tourne dans un autre dans un sens et une hélice qui tourne dans l'autre c'est que ça coûte en masse donc il faut avoir un moteur plus puissant donc c'est surtout une histoire de compromis après il y a plein de trucs plein d'idées qui ont été faites les ingénieurs sont dans le domaine aéronautique sont des gens qui ont l'esprit assez fertile plus assez d'ailleurs à mon goût pour pouvoir pouvoir faire ça une hélice devant une hélice derrière ou alors carrément deux hélices de chaque côté ça on peut imaginer on peut imaginer ça bon maintenant qu'on a fait de la physique on est devenu on est devenu savant on va parler de certification et de quelque chose qui est très spécifique à l'aéronautique le comme je l'expliquais un peu en préambule en voler n'est pas quelque chose de naturel pour un homme pour un être humain et donc tous les phénomènes qui s'y a qui s'y apparentent ne peuvent pas être comment dire ne peuvent pas être régi par des instincts c'est à dire que notre perception que pour que l'on peut l'avoir d'une situation la perception que l'on peut avoir d'un événement faut pas se fier à ses sens il faut surtout pas se fier à son instinct parce que notre instinct il est fait pour raisonner par rapport sur le sol quand on est en l'air il va falloir qu'on se dote de méthode va falloir qu'on se dote de raisonnement qui sont basés d'ailleurs beaucoup sur des lois physiques c'est à la base de la mécanique et sur des et sur des principes rigoureux et sur de la voilà et sur de la sur de la méthode le donc qui dit méthode dit également il faut se baser sur des sur les faits c'est à dire que le voler n'étant pas quelque chose de naturel pour l'homme on ne sait pas a priori ce qui peut se passer dans un avion c'est à dire qu'on n'a pas l'intuition donc on ne peut se baser que sur l'expérience acquise donc l'expérience acquise c'est qu'est ce qui fonctionne et qu'est ce qui ne fonctionne pas quand ça ne fonctionne pas bon bah je vous cache pas que ça peut être un peu dramatique mais on se base toujours sur l'expérience acquise pour dire qu'est ce qu'il ne faut plus faire à l'avenir et ce principe là donc on est sur quelque chose de très pragmatique de très méthodique quelque chose qui n'est pas français du tout je vous cache pas il s'agit donc d'avoir de recueillir l'expérience il s'agit ensuite de que cette expérience de l'organiser pour en tirer des concepts pour en tirer des leçons et ces leçons ensuite les appliquer sous forme de procédures ou de contraintes pour que les gens qui fabriquent des avions qui les conçoivent puissent faire quelque chose en toute sécurité c'est la notion également de culture juste alors lors de l'exposé précédent il en a parlé un petit peu de la culture juste qui consiste à lorsqu'il y a un problème un événement plus ou moins dangereux ça peut être simplement une roue crevée comme ça peut être de boeing 747 qui se percute par exemple mais là je vais plutôt me concentrer sur l'aspect conception d'un avion on va rapporter le problème on va rapporter le problème de façon anonyme de façon à ce que ça soit toute la communauté aéronautique qui puisse en bénéficier on va pas c'est pas par exemple quand il va y avoir un exemple un pilote qui va toucher une hélice à l'atterrissage il y a une hélice à l'avant il va derrière il va toucher donc l'hélice va s'abîmer il est important que le pilote le signale mais on ne lui fera pas de reproche d'avoir touché l'hélice sauf s'il était bourré évidemment mais s'il a touché et que c'était pas vraiment de sa faute on va pas lui reprocher par contre il va y avoir une analyse qui va être faite donc en france c'est le BEA c'est le bureau d'expertise d'enquête accident bureau enquête accident qui va analyser le problème et dire finalement le problème il vient de là en fait on a un événement qu'est ce qui est qu'est ce qui cause cet événement ils en déduisent bah voilà il y a ce problème là il va y avoir toutes sortes de choses et donc du coup le ce problème le BEA va dire va donner une recommandation en disant qu'est ce qu'on pourrait faire pour éviter ça et si les autorités estiment que ce quelque chose mérite quand même d'être connu parce qu'il ya un peu trop d'accident comme ça et bien on va le décliner sous forme d'une règle de certification d'une heure d'une contrainte que les avionneurs vont devoir suivre donc on a on va acquérir de l'on va acquérir de l'expérience on va cette expérience est basée sur les sur des faits on va on va pas baser une expérience sur du sur du sur du sur du sur du sentier on va les qu'on va quantifier les choses on va également s'adapter parce que on peut avoir aussi dans cette notion d'apprentissage comment dire on peut avoir une une technologie qui est prédominante pendant quelques dizaines d'années donc bien comprendre de quoi il de quoi il s'agit et puis à un moment donné les industriels mettent en oeuvre de nouvelles technologies sur le marché mais cette nouvelle technologie a priori on ne sait pas ce qu'elle va donner on ne sait pas quel type d'incident elle va donner quelle est l'accidentologie qui va être qui va être associé donc on va pas s'interdire de mettre en oeuvre la nouvelle technologie par contre on va se prémunir on va se dire bon bah ouais avec l'ancienne technologie s'est passé ça donc avec par analogie on va dire bah cette nouvelle de cette nouvelle technologie on peut supposer qu'il peut lui arriver ceci peut arriver cela et puis à un moment donné ben on met en oeuvre et on teste et on fait des essais alors on va mettre en oeuvre aussi toutes les campagnes d'essais avec des prototypes etc mais pendant la vie en service d'un avion au bout de 25 30 ans d'activité d'utilisation d'un avion bah une technologie mais on sait pas trop on saura pas dire ce qui va se passer donc on va accepter qu'il y ait des problèmes mais a priori le problème ne pouvons pas être connu on peut pourrait on ne pourra pas reprocher à la personne qui a conçu l'avion de dire c'est votre faute c'est et c'est ça qu'il faut avoir en tête c'est que c'est une approche qui est très pragmatique on n'a pas de d'idées a priori de ce qui va se passer on accepte ce qui se passe et on essaye d'utiliser toute l'expérience acquise pour pouvoir se prémunir des problèmes au moins qu'on connaît et c'est ça c'est quelque chose d'assez important à avoir donc vous imaginez bien que bout de 60 ans maintenant ça fait les premières règles de certification sont arrivées donc dans les années 60 donc ça fait ouais ça fait 60 ans qu'on en fait au bout de 60 ans d'expérience on a quand même une bonne idée de ce qu'il faut faire de ce qu'il faut pas faire et quand on met en oeuvre une nouvelle technologie on a une bonne idée de de la façon dont il faut procéder pour faire en sorte que cette nouvelle technologie soit sûre au moins dans sa dans sa globalité après il y aura toujours des cas des cas exceptionnels quand je dis ça je fais beaucoup en l'eau je fais beaucoup je pense beaucoup aux matériaux composites ça ça fait beaucoup rêver mais les matériaux composites c'est typiquement des trucs comme dans les années 70 on faisait pas quoi des matériaux composites à haute performance donc on le met sur le marché on a fait beaucoup d'essais on s'est beaucoup prémuni de choses parce qu'on sait qu'une nouvelle technologie de par l'expérience acquise nouvelle technologie ça peut être dangereux donc on préfère bien tester quand on donc du coup cet ensemble de règles qu'on va appeler moi j'appelle ça des règles du jeu parce que quelque part bon c'est pas vraiment un jeu mais c'est un peu comme voilà on est sur une partie on a une sur une partie on essaie de concevoir un produit on est un peu loufoque au début faut avoir plein d'idées puis à un moment donné non non il faut faire les choses certaines d'une certaine façon donc on va se taper des gros bouquins ce qu'on appelle des livres de certification le donc c'est un ensemble de règles les règles sont émises suivant les états donc un avionneur par exemple ici en l'occurrence a été à l'époque socata avait décidé quand ils ont lancé leur tbm lors de leur tbm ils ont dit bah nous on va suivre les règles américaines et les règles de la fa pour une raison simple en france on n'en avait pas voilà c'était un peu voilà là il n'y avait pas de règles vraiment établi ça fait que depuis les années 2000 que la france et à travers l'europe l'europe s'est doté d'un ensemble d'un ensemble de certifications donc un ensemble de règles vous voyez un espèce de parpaing donc là c'est un exemple donc là c'est un exemple pris sur les règles sur les exigences par exemple sur la lutte incendie l'incendie non c'est sur la protection à l'incendie très très c'est quelque chose de très très pointu sur un avion donc voilà donc on a c'est on a on a c'est ces ensembles documentaires qui sont émis par des auto part des organismes qui dépendent des autorités locales donc en en aux états unis c'est ce qu'on appelle la fa donc la fédérale aviation je sais plus quoi administration et en europe on a on a le hasard alors au fil des années ces réglementations ont fini par s'harmoniser surtout déjà au niveau européen parce que quand on se situe dans les années 70 70 80 les français on avait notre certification les anglais ils avaient encore un autre truc les allemands ils avaient encore autre chose donc un avion qui était conçu suivant des règles françaises n'avait pas forcément le droit de voler au dessus de l'allemagne au dessus de l'angleterre il fallait s'assurer que les règles que les différences qui pouvaient y avoir entre les règlements soient bien couverts par la conception etc donc un bordel sans nom puis avec l'europe on a dit on harmonise tout et on va harmoniser comme comme l'ont fait les américains donc on a des paragraphes réglementaires qui sont très très similaires l'europe a tendance à ajouter aussi des exigences sur les méthodes pour pouvoir répondre aux exigences on a tendance à être en europe être un peu plus un petit peu pointu et un petit peu plus carré sur les règles les américains sont un peu plus bon voilà bon je vous embête pas plus avec avec ça mais ce qu'il faut ce qu'il faut bien comprendre c'est que toute action de conception sur un avion doit être justifié au sens où le on répond à des exigences réglementaires il ya toujours une raison pour laquelle un ingénieur en conception fait quelque chose il décide de faire comme ça comme ça il ya toujours une raison cette raison elle peut être motivé pour des raisons de sécurité à travers les réglementations la réglementation mais ça peut être des exigences d'expérience après chaque avionneur bien évidemment en fonction de l'expérience qu'on a si on prend d'air à Tarbes ça fait 100 ans qu'on fait des avions on a une certaine façon de faire les choses voilà toujours voilà parce qu'on sait que ça améliore la sécurité parce que ça va au delà de la de la réglementation une fois qu'on a ses règles c'est bien on se donne on donne des règles tout ça c'est quelque chose de très théorique on fait de la conception ça c'est bien mais comment s'assurer parce qu'à un moment donné on va fabriquer un avion et c'est là qu'on va rentrer dans l'aspect industriel des choses comment on va s'assurer que les avions les pièces d'un avion sont fabriqués conformément à ce que au plan de définition on va mettre en place une tétrachée de processus qui sont elles mêmes issues d'exigences réglementaires parce que la réglementation impose aussi d'avoir un certain nombre de certains types de processus une certaine façon de maîtriser nos fabrications et cette maîtrise elle va de la fabrication de la matière de la de la de la matière de la matière première dans l'élaboration des nuances d'aluminium etc etc jusqu'à la façon dont on vient assembler un avion tout doit être tout doit être maîtrisé à travers des certificats de conformité il y a un effet des référentiels normatifs c'est à dire que chaque composant d'un avion répond à une exigence qui dépend d'une norme du que ça soit d'une norme internationale ou d'une norme développée par un avionneur si on prend un exemple alors pour le pour le tbm c'est un peu plus léger quand on voit dans le monde de l'aviation de l'aviation de l'aviation commerciale avec airbus c'est pas compliqué airbus ils ont remplacé toutes leurs normes dans la dans le comme dans le référentiel normatif ils ont remplacé toutes les normes nationales et internationales par des normes internes qui sont plus restrictives voilà on a des nains par exemple sur une matière si je vous donne un exemple sur un matériau donné on a des pour être sûr que le matériau à l'aluminium qui va servir à faire une pièce c'est le bon aluminium fabriqué qui correspond aux bonnes exigences le fabricant va sortir des certificats de conformité mais c'est pas n'importe quel fabricant qui va devoir faire cet aluminium le il faut que le fabricant démontre que le produit qui va faire que la matière qui va faire soit conforme aux normes qu'on lui demande avec des certificats de conformité etc etc alors sur l'aluminium c'est assez facile quoique mais sur des matériaux composites avec des résines etc il ya des méthodes de des méthodes de fabrication etc et tout ça ce qui fait que ça peut devenir vite compliqué mais on a toujours un ensemble de documents un ensemble de processus qui permet de contrôler ce qui est fait toujours depuis la fabrication de la matière jusqu'à la jusqu'à l'assemblage d'un avion c'est vrai pour la fabrication des pièces c'est vrai pour également c'est vrai pour la transformation de la matière donc fabrication de pièces c'est également vrai pour les gens qui fabriquent ces pièces parce que quelqu'un qui va taper sur de la tôle pour lui donner une forme ok on a la bonne matière ok on a le bon on a le bon on a le bon on a le bon outillage mais qui sait que mais comme cette la transformation de la matière va dépendre du geste que va faire le chaudronnier faut que le chaudronnier on puisse s'assurer qu'ils fassent les bons gestes donc il va y avoir un référentiel qu'est-ce que la référentielle qualité associé aux métiers et pour tous les métiers de l'aéronautique comme ça on s'assure que les bonnes personnes font les bonnes choses avec les bons produits alors ça c'est vrai pour la fabrication mais également dans le domaine de la conception la qualité etc donc ça évidemment le nom qu'on associe à ces processus quand on dit que la bonne personne et la bonne personne fabrique la bonne matière c'est ce qu'on appelle la qualification c'est quelque chose assez unique dans le domaine industriel dans l'automobile ça n'existe pas quand on fabrique des machines à laver ça n'existe pas dans l'aéronautique non en aéronautique quand on dit que la bonne personne fabrique la bonne pièce une pièce qui est fait sur un site a ne peut pas être fait sur un site b quand bien même ce site a et le site b appartiennent au même groupe non c'est parce que ce site a il a des personnes qui ont des accréditations des agréments qui permettent de faire les pièces ça ça faut c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut avoir c'est ce qu'il faut avoir en tête c'est ce que certains décideurs devraient aussi avoir en tête des siteurs industrielles bon je passe à une pièce standard trl bon c'est le trl si j'en parle quand même un petit peu deux mots si je vous ai parlé d'une mille quand on met en oeuvre une nouvelle technologie sur un sur un avion il existe de par notre expert de par l'expérience une des façons de faire pour mettre en oeuvre une nouvelle technologie sur le marché et ça ça se mesure à travers le trl et le technological readiness level qui est le niveau de maîtrise technologique sur un produit bon c'est un espèce de canevas qui est très très spécifique à l'aéronautique à l'aérospatiale c'est un gros canevas un peu lourd des fois mais qui est une méthodologie qui permet de maîtriser une cannevas qui permet de maîtriser une technologie c'est à dire depuis les matériaux qu'on va mettre en oeuvre jusqu'aux produits qu'on va mettre en qu'on va faire voler il ya un ensemble de schémas ensemble de processus passe un peu les détails mais pour s'assurer que ce qu'on fait on maîtrise de ce qu'on maîtrise de notre notre sujet depuis la conception jusqu'à la fabrication et la mise en avant pour finir on va parler maintenant de façon un peu plus légère parce que bon la certification etc c'est bon c'est même pour moi c'est des fois un peu rébarbatif on va un peu aérer les neurones en parlant de technologie moi j'imagine que vous êtes venu aussi un peu pour ça pour parler d'avion on va parler de on va parler des technologies de d'un avion et puis parler un peu de vocabulaire le tbm donc je vais me concentrer bien évidemment comme je l'ai dit en préambule je vais me concentrer sur cet avion le tbm est un avion un mono turbo propulseur pour être précis à aile basse ça veut dire qu'il a l'aile sous la partie basse du fuselage empennage bas donc ça veut dire que l'empennage en l'empennage horizontal ici et au niveau le plus bas de la dérive et il a un train tricycle le train tricycle ça veut dire qu'il a un train qu'il a deux roues sous les ailes une roue de chaque aile et une roulette de queue devant et une roulette auxiliaire devant il existe plein d'autres configurations je vais pas du tout vous faire la nomenclature de ce qui peut exister à travers les questions si vous voulez mais voilà ça c'est comme ça qu'on va définir grosso modo l'avion sur cet avion qu'est ce qu'on va y retrouver on va y retrouver les empennages donc les empennages comme sur une flèche ça c'est pareil c'est les ensembles portantes qui sont à l'arrière avec la dérive la gouverne de direction le plan horizontal fixe qui est ici la gouverne de profondeur qui est à l'arrière sur les ailes on va retrouver les volets hypersustentateurs qui sont de chaque côté le volet hypersustentateur c'est un artifice pour augmenter la portance de l'aile donc ça permet à un avion de voler à plus basse vitesse parce qu'une aile est prévue pour assurer le maintien en l'air à une certaine vitesse mais en dessous d'une certaine vitesse quand l'avion est trop bas il a besoin d'avoir des artifices pour aider un peu à la portance donc on va utiliser des volets hypersustentateurs on va retrouver les ailerons donc de chaque côté qui vont permettre de contrôler le roulis à l'avant donc on retrouve en fait l'élément clé en un avion c'est son moteur donc là en l'occurrence c'est une turbine Pratté-Whitney le PT6A-66 qui développe 900 chevaux au niveau de l'hélice et dont la puissance thermodynamique est de 1400 chevaux la différence entre les deux c'est la perte en chaleur donc on a 1400 chevaux qui sont développés lors de la combustion du pétrole dans le moteur et on en a que 900 qui sortent dans l'hélice avec une hélice à l'avant qui est une hélice 5 pas, la pas variable qui va entre autres lui permettre de faire marche arrière alors je vous rassure pas en vol mais ça permet de faire un marche arrière, un joli créneau j'ai vu quelques militaires le faire sur le parking de Sokata ça sert surtout à freiner, en fait on a l'hélice qui vient de serrer et quand on se pose on vient orienter les pales de l'hélice de façon inverse on vient inverser l'orientation de l'hélice de façon à ce que la poussée soit vers l'avant donc l'ayon il vient freiner assez brutalement voilà, imaginez la pâle qui est comme ça donc on va la mettre dans ce sens là pour pouvoir avancer et on va simplement la basculer là pour générer une poussée contraire sur les turbopropulseurs c'est quelque chose de très classique, la 400M dispose de ça également alors quelques petits éléments donc effectivement qui sont de sécurité du vol on va retrouver des accessoires, on va retrouver des accessoires c'est une façon de parler donc des feux de navigation un peu comme sur un bateau un feu vert et un feu rouge qui permettent de distinguer la gauche et la droite un feu blanc qui est à l'arrière qui va permettre de déterminer si c'est l'avant ou l'arrière de l'avion ce qui fait que de nuit, suivant la configuration qu'on va avoir, si c'est un feu vert, un feu blanc, on saura que c'est à gauche et si c'est un feu rouge et un feu blanc ici, on sait qui est à droite et on sait dans quel sens avance l'avion on va retrouver quelques petits autres accessoires comme des systèmes de dégivrage vous voyez les parties noires qui sont à l'avant de l'aile là, je ne sais pas si vous voyez bien c'est des systèmes qui vont enlever la glace lorsque l'avion est en vol qui sont par gonflement ? oui c'est du par gonflement c'est un système pneumatique sur le TBM il existe la même chose sur les pales mais c'est un système électrique les pales ont un système qui permet de faire fondre la glace et c'est des fils électriques, des résistances qui chauffent on retrouve ce système là aussi à l'avant on a un système de réchauffe à l'avant au niveau de l'entrée de la tuyère qui est ici, dans lequel on fait circuler de l'air chaud là c'est de l'air chaud qui vient faire fondre, qui empêche plutôt qui empêche la glace de se former le dièdre c'est quoi ? le dièdre c'est le V que forme l'aile, vous voyez l'aile vue de devant elle forme un espèce de V très très aplati c'est ça qu'on appelle un dièdre et là en l'occurrence le dièdre est positif parce que les ailes sont vers le haut il existe des avions où les ailes sont vers le bas un dièdre négatif on va plonger un petit peu au coeur des structures parce que c'est quand même joli la structure d'un avion c'est un peu de la dentelle il y a des trous partout pour alléger certains diront certains trous servent à renforcer la structure donc on va retrouver de façon générale donc dans une aile on va retrouver un longeron donc le longeron c'est une espèce de grosse poutre qui va de l'emplanture alors l'emplanture c'est ça qui va de l'emplanture au saumon le saumon d'aile c'est ça donc c'est une grosse poutre qui va de l'emplanture au saumon c'est elle qui va supporter tous les efforts de vol de façon transversale on va retrouver des nervures c'est elles qui vont assurer le profil de l'aile qui vont garantir que l'aile a son profil pour Bernouille accessoirement on va retrouver des trous etc vous voyez c'est quand même très très allégé sur un avion comme le TBM qui est un avion moderne les efforts ne sont pas encaissés que par le longeron mais sont encaissés également par les revêtements la peau en fait d'un avion c'est quelque chose c'est ça qui c'est en fait tous les efforts transitent à travers ces peaux le longeron est juste là pour collecter les efforts et pour le transmettre au point d'attache tous les efforts de l'aile il est transmis à l'attache par contre l'ensemble de ce qu'on appelle un flux un flux d'efforts passe dans les peaux donc les peaux ce sont des revêtements sur le TBM qui sont en aluminium qui font environ 1 mm d'épaisseur parfois moins en général on est entre 0,8 et 1,2 mm et tous les forts transitent dans ces peaux c'est ce qu'on appelle un revêtement travaillant sur un fuselage par exemple donc là vous voyez la partie arrière d'un TBM tout ce qu'on appelle les lisses et les cadres il faut imaginer que ça sert juste à stabiliser le revêtement l'effort va transiter dans les peaux sauf qu'en transitant dans les peaux il va y avoir un phénomène dit de flambage qui va consister à faire ça voilà le flambage c'est ça quand on a quelque chose de fin avec de la compression on va avoir une instabilité qui va déformer le revêtement c'est ce qu'on appelle le flambage donc pour éviter ça on imagine facilement qu'on va mettre un espèce de petit renfort là donc c'est soit une lisse donc c'est une espèce de baguette qui court le long du fuselage ou soit un cadre qui est un renfort transversal alors évidemment l'emplacement des lisses et des cadres est quelque chose de savamment calculé de façon à en avoir le moins possible là le TBM à l'heure actuelle qui sait ce que l'avenir nous réserve est actuellement une structure entièrement métallique en aluminium donc l'aluminium se présente sous différentes formes deux essentiellement en tôle donc c'est ce qui est le plus simple on prend une tôle on la plie, on la déforme on en fait ce qu'on veut on en fait des... parce que nous le TBM est essentiellement constitué de pièces en tôle et après quand on cherche à avoir des pièces un peu plus costaudes on va taper dans la masse on va prendre un brut donc on va prendre un gros parfum d'aluminium et on va usiner, usiner, usiner pour enlever de la matière pour ne garder que ce qui nous intéresse en ordre de grandeur une pièce usinée par exemple le cadre qui est à l'arrière ce que j'appelle le cadre usiné ici c'est le cadre 21 entre le brut et la pièce finie on a enlevé 90-95% de la matière on ne garde que le nécessaire vraiment que le nécessaire et des fois il y en a trop même encore mais bon il faut aussi qu'il y ait de quoi manger si je vous montre aussi en bas j'ai pas trop le temps de développer on parle les structures sandwich est-ce que vous vous rappelez le BH cube sur 12 dont je vous ai parlé tout à l'heure ? le BH cube sur 12 le moment d'inertie qui dit que pour augmenter la raideur il faut augmenter la hauteur il faut augmenter la raideur il faut augmenter la hauteur parce que cette raideur est augmentée au cube et bien quand on applique ce principe là à un revêtement à une tôle et bien ce qu'on va chercher à faire c'est avoir une tôle épaisse sauf qu'évidemment avoir une tôle épaisse de 2 cm d'épaisseur c'est un peu lourd donc il faut avoir quelque chose de relativement vide entre les deux on a inventé le sandwich qui consiste à avoir deux pots qui font l'épaisseur juste nécessaire pour faire passer les efforts et entre les deux on va mettre un matériau d'âme très léger de la mousse et là en l'occurrence on a mis du nid d'abeilles c'est un matériau alvéolaire constitué d'une feuille de du papier mais c'est pas loin qui est très 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 léger là typiquement ce que vous avez à l'écran on est sur la masse volumique c'est 48 kg par mètre cube vous voyez un mètre cube un bon cube d'un mètre de côté ça pèse 48 kg c'est que dalle et ça c'est à l'avantage c'est qu'on fait travailler les pots on les écarte et il suffit de les écarter de pas grand chose pour avoir un panneau qui est raide sans trop augmenter la masse alors ça ce sandwich il est très intéressant parce qu'on va l'utiliser sur les matériaux composites le sandwich en lui-même est un matériau composite parce que l'âme n'est pas de la même matière que les pots on peut avoir les deux on peut avoir les deux le TBM on a des pots métalliques ou des pots en composites organiques tout dépend de ce qu'on veut obtenir l'avantage des pots métalliques c'est qu'on peut faire quelque chose de très très léger pour un ordre je vous donne un ordre de grandeur les ailerons là qui sont sur le TBM c'est une structure d'ailleurs je vais vous présenter une section tout à l'heure dans la dernière slide quand on fait une section les revêtements le revêtement extérieur d'un aileron c'est 0,6 mm d'épaisseur le revêtement interne de ce sandwich c'est 0,1 c'est à dire c'est l'épaisseur de l'aluminium alimentaire et ça suffit ça suffit à faire passer les efforts donc bien sûr il y a des filles il y a de la colle sinon ça ne tiendrait pas bien mais voilà ça permet d'avoir quelque chose de fin quand on commence à passer sur des matériaux par exemple de la fibre de carbone c'est qu'on cherche à avoir des trucs un peu plus costauds ça répond à la question ? alors pour finir un petit peu un peu en vrac comme ça je vous ai parlé de structure je vous ai parlé d'un moteur je ne rentre pas du tout dans le détail du moteur parce que on pourrait en parler mais on va dire l'avionneur d'AR ne s'intéresse pas au moteur lui ce qu'il veut c'est un machin qui tire la puissance avec une hélice devant après c'est le motoriste qui se débrouille et puis le moteur et bien sûr il ne faut pas que ça tête trop à la pompe le moteur c'est une exigence par contre un avion comme je vous ai parlé de contraintes je vous ai parlé de fonctions de contraintes et bien en gros à chaque fonction de contraintes on va rajouter un équipement donc il faut partir bien équipé on va trouver pêle-mêle de la clim parce qu'un avion qui est sur un tarmac en plein milieu de l'Arizona je ne vous cache pas qu'il fait un peu chaud dans la cabine au démarrage donc il faut avoir une clim qui pousse en général on utilise le système de climatisation pour faire du froid jusqu'aux alentours de 1500-2000 mètres d'altitude au-delà le problème n'est pas de faire du froid mais de faire du chaud parce que quand on monte aux altitudes le TBM monte à 31000 pieds donc on est à 10 km d'altitude à peu près un peu plus la température extérieure à peu près c'est moins 55 degrés donc le problème c'est de faire du chaud et un TBM il ne fait pas chaud dedans malheureusement le système de chauffage n'est pas très très puissant donc ce qu'on fait c'est qu'on vient prélever de l'air sur le moteur donc au niveau de la de l'air sur le moteur je vous rassure c'est pas le mélange air essence qu'on vient prélever c'est un air propre qui est devant et qui vient qui va permettre de réchauffer l'air l'air cabine et également qui va permettre d'avoir la pressurisation la pressurisation quand on vole à haute altitude j'en ai pas parlé c'est plus on vole haut moins il y a d'air donc moins il y a d'air on a du mal à respirer alors ceux qui font de l'alpinisme ici ils doivent savoir de quoi je parle donc il faut gonfler l'avion il faut gonfler l'avion pour retrouver une densité d'air proche du sol on n'y arrive jamais totalement on se donne une altitude aux alentours de 1500 mètres donc ça il faut avoir un système qui permette de pousser avec une petite turbine et on utilise la pression du moteur il nous faut des éclairages ça paraît bête à dire mais bon c'est comme sur une voiture quand on est sur la piste il faut pouvoir s'éclairer donc on va avoir des phares on va retrouver donc comme on veut aller d'un point A à un point B il faut savoir où est le point B donc on va avoir des appareils de navigation dessus des avions un peu sophistiqués ben ça va réveiller le pilote quand il est un peu endormi donc on va avoir des alertes des alertes d'écrochage je vous passe les détails des indicateurs un indicateur qui ça me tout paraît essentiel c'est la vitesse il s'agit de savoir si l'avion est à la bonne vitesse par rapport à l'air je précise ben il nous faut il nous faut des cadrans il nous faut des choses pour pouvoir visualiser ça qu'est-ce qu'il y a des progrès côté du tube de pitot ah ben le tube de pitot ça reste un tube de pitot mais je veux dire on n'a jamais avancé mieux ben si pour mesurer la pression c'est la cause de ces accidents ? pas le tube de pitot lui-même c'est le fait qu'il givre là on a fait des progrès sur le système anti-givrage des sondes de pitot une sonde pitot maintenant par exemple sur un TBM celle qu'on trouve on a des systèmes de chauffage qui le montent à 200 degrés pour être sûr que ça ne gèle pas un tube de pitot une fois qu'il a fonctionné il ne faut pas mettre le doigt dessus quand il a fonctionné donc oui c'est plutôt le dégivrage après le pitot c'est un principe physique qui consiste à effectivement avoir une membrane qui est soumise à la pression au contraire c'est de la mécanique donc c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus fiable que de l'électronique l'électronique est venu très tard sur les avions justement parce que on aime bien sentir l'avion d'ailleurs sur les commandes de vol sur un TBM c'est des bons vieux câbles je vais vous montrer un petit exemple sur le côté entre le volant dont on voit ici donc l'intérieur cockpit des TBM 940 qui sont ultra modernes on a des bons vieux câbles et des trains et de la tringlerie de façon à ce que le pilote sente la machine quand ça se met à vibrer il le sent même s'il y a des systèmes de compréhensateurs qui permettent un petit peu de ce qui soulage l'effort du pilote s'il y a un choc le pilote il le sent et il a intérêt à le signaler qu'il sait pas qu'il a senti un choc dans d'autres équipements comme ça on a également les systèmes de communication voilà de la radio on a besoin de communiquer vous avez entendu il n'y a qu'un jour une communication entre les pilotes et une tour de contrôle il faut des systèmes de communication il faut donc d'ailleurs je vous ai montré sur une image avec toutes les petites flèches c'est toutes les antennes qu'on peut trouver sur le TBM alors le TBM il est particulièrement chargé en antenne il y a des antennes de radio communication il y en a plusieurs il y a le GPS j'en ai pas parlé parce que maintenant un pilote ça vole au GPS comme un conducteur de voiture ne sait pas faire autrement que sans GPS et bien un pilote c'est pareil il faut également il faut utiliser des systèmes de radio navigation qui permettent de s'orienter il y a 15 jours il parlait des systèmes ILS par exemple le système d'Evore qui permet de se positionner par rapport à des balises ça nécessite encore d'avoir des antennes multipliées à l'infini on a également sur le TBM le radar météo l'espèce de boule qui est sur le côté d'elle on ne se voit pas bien sur l'image une espèce de protubérance noire c'est un radar météo donc alors tous les avions ne l'ont pas c'est quand même fortement recommandé de savoir si on a un orage devant mais ça ça rajoute ça rajoute ça rajoute de l'équipement ça rajoute de la masse aussi donc plus un avion est équipé plus il consomme dans les équipements bon effectivement je parle évidemment tous ces équipements on va avoir besoin d'électricité pour faire tourner donc on va retrouver des générateurs des alternateurs on va retrouver des pompes hydrauliques sur un avion tout ce qui est travail de force par exemple les rentrées sorties des trains d'atterrissage tout ce qui est vérin fonctionne beaucoup avec de l'hydraulique donc de l'huile sous pression et le pilote il n'a plus qu'à actionner un petit bouton sur le tableau de bord il y a tout qui se met en branle donc etc etc on passe un peu les détails mais il y a beaucoup beaucoup de choses vous voyez là dans l'image tout en haut on est en zone moteur on est en zone moteur c'était pour vous montrer la partie prélèvement d'air pour la pressurisation vous voyez un petit peu comment c'est dense et le moteur le moteur c'est l'espèce de truc gris qui est un peu cylindrique qui est à gauche à droite le bac gris c'est la batterie les bonnes vieilles batteries au plomb il n'y a que ça de vrai et après donc une fois qu'on a une fois qu'on a tout ça bon on va pour répondre à certaines de nos six exigences réglementaires on va avoir des systèmes de survie on va parler de l'oxygène sur les avions pressurisés les systèmes oxygène sont des systèmes de survie c'est le masque qui descend comme dans les avions en ligne et bien sur le TBM c'est pareil il y a les masques qui tombent en cas de dépressurisation un autre système de survie qui est très particulier au TBM c'est le HomeSafe alors je fais la petite promo de l'avion parce qu'au cas si jamais vous avez envie d'en acheter un jour je serais ravi de vous faire un prix d'ami le je suis en train de dépasser l'heure le HomeSafe en gros vous appuyez sur un bouton l'avion rentre tout seul chez lui et j'ai pas simplifié l'équation vous appuyez sur le gros bouton rouge qui est au centre l'avion rentre tout seul pas vraiment chez lui mais sur l'aérodrome le plus proche en toute sécurité et vous faites rien c'est en gros c'est un ordinateur qui prend le contrôle il vous dit même à travers les écrans ce que vous devez faire donc ce genre de cas de figure c'est par exemple vous êtes en famille enfin une vie standard quoi vous êtes en famille il y a le paternel qui est aux commandes de son avion Madame est à côté et puis les enfants sont derrière une vie, une famille tout à fait standard et puis d'un coup le pilote il fait plus que dormir il est complètement dans les vapes pour une raison ou pour une autre ça peut arriver à tout le monde et bien là pas de panique il faut appuyer sur le gros bouton les écrans se mettent dans un mode qui explique de façon très schématique aux occupants ce qu'il doit faire donc il y a marqué keep calm keep quiet hop vous restez dessus et l'avion fait le reste donc la Yonge il fait sa manœuvre il se pose en douceur il alerte également il y a des systèmes d'alerte auprès des autorités donc ça alerte les pompiers la gendarmerie etc on a déjà fait un test grandeur nature c'est pas piqué des verts ce qui se passe on alerte vraiment la marée chaussée et compagnie de façon à ce que quand l'avion arrive il y a tout le monde qui est prêt sur un aéroport pour pouvoir intervenir donc la porte s'ouvre le moteur s'éteint et tout le monde sort en toute sécurité le système a déjà été testé ça fonctionne plutôt bien et pour finir une petite touche perso le pétrole alors je ne vous inquiétez pas je ne suis pas un moralisateur bien qu'il y a une forte tendance écologiste mais bon je travaille dans l'aéronautique donc je module un peu mon propos non ce qu'il faut savoir ce que là c'était l'idée c'est que ce qu'il faut retenir c'est que l'avion est un produit du pétrole pour faire simple un TBM ça pèse 3 tonnes au décollage on y met une tonne de fuel c'est à dire que quand vous montez dans un TBM vous êtes assis sur un réservoir et un tiers de l'avion un tiers de la masse de l'avion c'est du pétrole pourquoi ? c'est à dire les problématiques d'énergie dont je vous ai parlé il faut voler à 600 km par heure il faut monter à 10 km d'altitude et puis bon l'avion il faut avoir du confort donc l'avion il est un peu gros donc il traîne donc il freine etc etc donc on a déjà une tonne de carburant une tonne de carburant ça permet de faire 5 heures de vol et une distance franchissable de 3200 km c'est pas rien non plus mais quand on est tout seul dans l'avion ça a tendance un petit peu à consommer le pétrole on va également le retrouver sous toutes ses formes de matières premières on va le retrouver dans les peintures toutes les peintures sont des dérivés des pétroles des peintures polyuréthane pour les intérieurs mais également les peintures PU pour les extérieurs les primaires d'accroche sont des produits pétroliers tout ce qui est joint caoutchouc tout ça c'est du tout tout ça c'est des dérivés des pétroles on va retrouver également dans les matériaux composites organiques mais également les composites métalliques les cols dont je vous ai parlé vous voyez là une section l'espèce de profil de goutte d'eau ça c'est une section d'aileron les cols ce sont des dérivés de produits pétroliers les matériaux composites organiques comme par exemple un capot là ce que je vous ai montré les trucs en blanc je vous montre là la fibre de carbone est faite à partir de à la base c'est un espèce de nylon donc c'est des plastiques qui sont des dérivés du pétrole les mastiques tous les mastiques qu'on va utiliser Dieu sait qu'on en utilise sur un avion qui vont permettre de garantir des étanchéités qui vont permettre également de servir d'interface entre des pièces en avion toutes les pièces sont assemblées alors quand on vient assembler deux pièces entre elles on y met un petit mastic d'interposition entre eux pour éviter ce qu'on appelle le couple galvanique et ça c'est des produits pur pétrolier on va retrouver tout ce qui est tuoterie souple les points tout ce qui est tuoterie souple les gaines et durites d'essence et j'en passe et j'en passe et des meilleures d'ailleurs dans un avion on essaye autant que faire se peut d'éviter tout ce qui est tuoterie souple on préfère mettre des tubes rigides en aluminium etc les pare brise tout ce qui est transparent les pare brise c'est pas du verre c'est de l'acrylique du bon vieux plastique, une petite couche l'acrylique c'est un dérivé du pétrole et tout ce qui est intérieur cabine vous voyez un magnifique intérieur cabine de TBM c'est super joli les dernières c'est bling bling franchement c'est que du plastique c'est que du plastique ou des matériaux composites parce que d'ailleurs tout ce qui est meubles par exemple les meubles, les habillages de côté c'est pas du plastique brut c'est des matériaux composites avec de la fibre de verre à l'intérieur et en général on y met de la résine phénolique la résine phénolique c'est une vraie merde je vous le lis, c'est une vraie merde à produire c'est hyper polluant par contre ça a le bon goût c'est qu'une fois que c'est figé que la résine a polymérisé on peut la faire flamber ça dégage pas trop de fumée toxique mais tout ça ce sont quand même des dérivés du pétrole donc pour faire simple et le TBM l'évolution de TBM et de mettre de plus en plus de pièces qui proviennent de la filière pétrolière donc le problème qu'on a actuellement on a bien évidemment des problèmes de prix on ne cache pas que l'essence a un petit peu augmenté bon je ne suis pas trop concerné je roule en vélo mais l'essence a augmenté mais c'est parce que le prix du baril augmente aussi donc derrière les produits manufacturés c'est pareil et ce que je vous ai parlé tout à l'heure c'est que quand on a un site de fabrication d'une matière première parce que là on a la fabrication des matières premières il y a que voilà on a une qualification qui consiste à dire que telle personne telle entreprise fait tel produit de telle façon je ne vous cache pas que du coup ça fait que pour un produit donné il n'y a pas 36 000 fabricants sur la planète quand il y a une usine qui flambe ce qui est arrivé aux Etats-Unis une fabrique de Grèce qui fabriquait des grèces donc c'est Laïco qui le faisait dans Shell c'est Shell une usine qui a flambé mais une pénurie mondiale sur les grèces et une grèce on ne peut pas vivre sans les mastiques c'est pareil donc on a quelque chose qui est très pointu qui garantit une parfaite sécurité mais qui nous rend très très peu robuste vis-à-vis des aléas qu'on peut avoir sur le marché des matières premières et en l'occurrence du pétrole c'était tout pour moi alors j'ai désolé de terminer sur cette petite note là mais il était important que je voulais vous présenter la réalité de ce que c'est que l'aéronautique la réalité qui consiste à quand vous allez dans un avion vous y êtes en toute sécurité au moins d'un point de vue de son produit on va dire de l'avion dans lequel vous êtes après la mise en oeuvre c'est encore autre chose ça pourrait être intéressant qu'il y ait une autre conférence sur ces aspects là sur la mise en oeuvre d'un avion en compagnie le pilotage etc. ce qui fait que le mec qui est aux commandes il garantit votre sécurité mais également vous montrer ce que c'est que la réalité industrielle parce que c'était l'objet de la conférence de la réalité industrielle de la production aéronautique Si cette vidéo vous a plu vous pouvez nous rejoindre à l'université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut les commentaires de soutien sont également les bienvenus et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner merci et à bientôt